La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien, paru ce jeudi, publication des rapports de la Cour des Comptes des cafards à Dakar d'Emdic, au Prodac et à la mairie de Saint-Louis, Mambégnan, Abdoulaye Sidoussou, Mansourfeil et M. Sadiop dans la NAS. Et oui, le verdict de la Cour selon enquête, rapport Cour des Comptes, dossier Prodac. La Cour des Comptes n'a pas fouillé la gestion de Mambégnan. L'audit s'est intéressé aux exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Comment l'État enrichit l'Europe Afrique, cumule davantage incompatible, achat de voitures de luxe. À Dakar d'Emdic, maître Moussa Diop épinglé. D'Ombécipit le jour, les cafards. Prodac, Mambégnan, traîne avec le contrat de Grune 2000. Pap Malindou, un cas pour la Cour. À Dakar d'Emdic, maître Moussa Diop ne roule pas dans la bonne direction. Finances et budgets à Modouba et le problème de conformité de la gestion. L'OFNEC, le scandale de la surfacturation des kits de dialyse. La démarche de l'anonymat de l'OFNEC qui interroge. Rapport de l'OFNEC et de la Cour des Comptes toujours. Le quotidien, le quotidien, nous explique les faits saillants. 40 dossiers transmis au parquet par l'OFNEC. Manquement dans la gestion des marchés publics. Au Prodac, l'ex-DG de 3D épinglé pour l'achat d'un véhicule à 83 millions de francs CFA. Dans l'observateur, la Cour des Comptes les faille. La gestion scandaleuse de Dakar d'indique les multiples irrégularités dans la gestion du Prodac. Le traitement princier du PCIA de l'Azer qui a indûment perçu 148 millions de francs CFA. Des écarts dans la comptabilité des recettes issues des industries extractives. Et Libération nous parle des graves révélations de la Cour des Comptes sur les dépenses de personnel de l'État et les recettes minières. Un piège à huit clous des indemnités d'un montant cumulé de 224 milliards de francs CFA ont été versés en toute illégalité à des agents de l'État et de haute autorité des conseillers entre 2015 et 2018. Des agents bénéficient aussi cumulativement d'un logement administratif et de l'indemnité y afférente. D'autres agents avaient deux salaires au ministère de la Santé. Cependant, dans Vox Populi, après sa décision d'arrêter les opérations domaniales et foncières, le chef de l'État débarque à Thiesse. Diomai révèle l'ampleur du Paco à Mbourg 4. Au même moment, ce sont juste trois hectares qui ont été attribués à la ville de Thiesse, c'est-à-dire 120 parcelles. La commune de Camusso n'a eu que 15 parcelles. On ira jusqu'au bout monastile. Il a décidé de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbourg 4 et sur tous les terrains présentant des situations similaires. Pendant ce temps, Rémi Quotidion nous informe du décès du promoteur de lutte, Gaston Meng. Le Don't King perd son ultime combat et dans l'Observateur décès de Gaston Meng toujours, ce journal nous apprend que la Reine perd ses quatre appuis. En sport, dans le journal Rémi Sport, King's Cup, avec un but de Sadio Mané. Al-Nasr écarte Al-Khalège en demi-finale. Stade le quotidien du sport, Ligue des champions, en demi-finale à l'IPG, Douchy à Dortmund. Et c'est ce qui m'en fait en ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.